Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. Douze journées d'automne. Les villes du bergeracois s'accrochent délicatement à leurs coteaux et rougissent avec grâce. Une belle église médiévale se découpe dans le paysage. Le cœur semble magnifique. Je m'en approche et là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois... Une sculpture érotique. Des sculptures, on en trouve beaucoup dans les églises médiévales. Mais une sculpture érotique, comment cela est-il possible ? Au Moyen-Âge, le clergé joue un rôle fondamental dans l'éducation et dans la morale. Cependant, nombre de ses membres bravent les interdits. En 1073, le pape Grégoire VII lance la réforme grégorienne. Les prêtres, les moines font vœu de chasteté. Pour les laïcs, c'est la grande réforme du mariage. La sexualité doit être uniquement tournée vers la reproduction. Une seule position est autorisée. Afin que les fidèles se rappellent ces interdits, le clergé décide de la réalisation de ces sculptures. Elles trouvent leur place dans les églises. Désormais, plus de concubinage pour les curés. Fini le boogie-woogie entre les moines. Aux laïcs, le clergé impose des règles drastiques. Tout seul, on ne pratique pas la chose. Le mariage ne finit pas en adultère. Dans les étreintes, on ne prend pas n'importe quelle position et on ne fait pas n'importe quoi avec sa partenaire. Dans la France médiévale, ces sculptures érotiques fleurissent. En particulier sur les chemins de Saint-Jacques. Ici, les croisades, les guerres intestines, les maladies ont décimé la population. Il faut repeupler le pays. Ces œuvres doivent certes effrayer, mais elles doivent aussi émoustiller les fidèles. Dans notre petite église, il existe une deuxième sculpture érotique. La femme prend joyeusement les choses en main. Le sculpteur évoque avec simplicité les plaisirs de la chair. Ah, les plaisirs de la chair. ... ... ... ... ... ... ... ...